Jésus Christ a commencé seul après la prière de Cahiers, Jésus Christ a commencé à se rencontrer avec toutes les autres JO, Mais tu n'as jamais arrêté de nous agir, jamais arrêter de nous agir. Amen. Ce n'est pas le nom que tu fais, mais c'est là où le Christ est pour avoir vu des choses. Tu vois un peu? On ne s'est pas intimidé par parler normalement, c'est pas parce que les Némi c'est ça, Il veut rentrer dans nos coeurs pour nous éteindre. C'est ce que c'est son travail. C'est ce que c'est son travail. Et une fois que tu éteins, lui il a l'argent parce qu'il sait qu'il va t'abonner avec ton affaire. Pourquoi on va ici ? Nous devons passer à la même chose. Pourquoi on s'efforce ? Pourquoi on se donne ? Pourquoi on va ici ? Pourquoi Dieu nous a fait quitter là où on était chacun de soi ? Chacun de nous était là où on était ? Pourquoi Julien nous a fait cette chose ? Et nous a revenu. Si on ne se connaissait pas, pourquoi tu nous connaissais ? On ne se connaissait pas. Fréquemment, on se connaissait déjà avant. Mais pas en suivant le Seigneur. Amen. Il y a la mentalité de l'amour, de l'amour, de l'amour. On ne se connaissait pas aussi. Viens. C'est vrai, c'est parce qu'il a vu. Oui, oui. Mais pourquoi Christ a permis ? Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. On n'a pas immunisé les choses de Dieu. On n'a pas immunisé les choses de prendre plutôt plus au sérieux. Je vous rappelle, les apôtres étaient persécutés. Ils n'étaient pas à la ronde d'intention. Ils étaient persécutés à cause des projets. On les a intervassés. Mais à cause de ça, ils ne sont pas tués. C'est vrai. Arrêtez de parler de Christ. On les a mis en prison. On les a interdit même de parler de Christ. Ils ont posé la question. Qu'est-ce qui est mieux de leur? Obéez à vous. Obéez à Dieu. Ils ont raconté tout ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont dit à Dieu. Donne-nous encore des forces de parler de la part. Et qu'ils aient pas en fond pour tenir la terre. Et la place dans l'eau était sa caramble et la laitre moine de terre. Il n'y avait pas des mille, trois mille. Vous voyez un peu? Parce qu'ils étaient un. Ils étaient fermes. Ils étaient unis. Et puis, ça a bouleversé quelque chose dans le monde spirituel. Et même dans le monde physique. On doit pas se mobiliser. Christ a dit qu'il n'a plus deux ou trois. Il est là. Celui qui a créé les forces de la terre. Il est là. Celui qui a formé nos autres. Celui qui nous gagne. Celui qui nous garde. Celui qui nous garde. Celui qui nous veille. Il est là. C'est ça l'essentiel. Et maintenant, c'est à nous maintenant de comprendre qu'il est là. Même si les gens ne bougent pas. Même si les gens ne l'entendent pas. Il est là. Il agit. Il est là. Il est là. Il a plusieurs manières. Comment faire pour agir. Tu vois quoi? Mmh. Dieu veut changer l'instruction. C'est lui. Dieu veut changer l'instruction. C'est lui. Mais ça dépend de nous. Il est là tout à fait. Ça dépend de nous. Vie en ce que nous veut dire. Vie en ce que nous veut dire. Vie en ce que nous veut dire. Christ est celui-là. Oui. 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 L'on va se voir. Comme c'est moi. C'est lui. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire. Allez, allez. Allez. Allez nous. Parfait de ville en ville. Des village en village. Prêché l'évangile du Moïa. Qu'est-ce que l'évangile du Moïa ? L'évangile du Moïa. c'est le moyen, c'est l'évangile éternel l'évangile qui a déjà existé, c'est rien de nouveau ça a toujours existé, on peut le voir vite fait dans l'Apocalypse 14 Apocalypse 14 continue verset 6 et puis je vis un autre évangile un autre ange plutôt qui volait au milieu du ciel il avait l'évangile éternel pour évangéliser les habitants de la terre de toute nation, de toute tribu toute tribu, de toute langue et de tout l'apôtre Paul l'apôtre Jean l'apôtre Jean qui a été transporté par l'Esprit au ciel il a vu un ange un ange c'est un messager nous sommes aussi des anges nous sommes des messagers, on a apporté le message, l'évangile pas n'importe quel évangile mais l'évangile nous voyons c'est l'évangile qui est éternel et cet évangile n'est pas seulement pour une catégorie de personnes pour les corollés, pour les loups-bars pour les maméliques pour les allemands, pour les chrubins tout le monde un évangile est allé pour évangéliser tous les habitants de la terre tout le monde avec l'évangile Christ a donné l'évangile est allé il y avait dit d'abord d'abord en Jordan, en Samarie qui est juste à l'extrémité de la terre d'abord ici, mais c'est pour aussi aller dépasser les frontières c'est l'évangile va dépasser les frontières je crois que c'est pour ici je crois que c'est pour Bonne mais c'est pour tout le monde c'est pour énerver même dans les pays Autriche, Suisse, Luxembourg partout où on parle allemand vous pouvez un peu tous les habitants de la terre toutes nations est-ce qu'ils n'appellent pas dans la société ? et toutes tribunes ça ne dépend pas des tribunes parce qu'il n'y a pas de frontières il y a toute langue, tout peuple que ce soit riche, pauvre, STF je ne sais pas quoi, handicapé tout cela c'est l'évangile qui est pour tout le monde l'évangile éternelle et l'évangile dit quoi ? l'évangile disait d'une voix forte craignez Dieu l'évangile n'a pas dit que non vous savez, tu vas devenir riche tu vas devenir milionnaire tu vas te marier tu vas avoir beaucoup d'enfants tu vas avoir beaucoup d'enfants tu vas avoir beaucoup de maisons non il dit craigne Dieu alors que la crainte de Dieu c'est quoi ? la haine du mal il faut ailler le péché c'est se séparer complètement du monde se séparer de la chair parce qu'elle dit que si tu veux te suivre il faut d'abord renoncer à toi-même renoncer aux autres de la chair parce que la chair nous pousse à la mort mais on est élevés par l'esprit de Dieu à lui à lui craignez Dieu et donnez-lui gloire pas les hommes pas les pasteurs pas les chaises pas la chorale pas les rideaux pas au nom de chez nous les mariages quand on fait le mariage tu te trompes tu te trompes les jours vous voyez un peu ? craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son joueur est venu et adore celui qui a fait le ciel et la terre maintenant on adore quoi ? on adore les hommes on adore les statuettes on adore les pasteurs on adore le roi pasteur on a eu les calendriers avec les photos on coupe les pasteurales c'est quoi ? on adore les chants au lieu d'adorer celui qui a créé les cieux et la terre on adore les hommes au lieu d'adorer celui qui a créé les cieux et la terre c'est lui qu'on a adoré c'est lui qu'on a donné gloire nous rendre gloire chanter l'adorer et il aime ça il va se manifester il va nous supprimer Amen car l'heure de son joueur est venu adorer celui qui a créé les cieux et la terre la mère les sources les hommes c'est lui qu'on a adoré et le diable nous a empêché à faire ça le diable nous a empêché à vivre dans cette évangile le diable nous a empêché de... parce que tu peux se moderner c'est quelque chose si tu es triste comment peux-tu évangéliser ? tu ne pourras pas si tu es accueilli comment tu crois que tu es évangélisé ? tu ne pourras pas tu vois un peu ? malgré nos épreuves eux s'étaient prouvé on a dit que la vie des pièces c'est la vie d'être dans nous sommes comme des soldats nous sommes des soldats nous sommes des soldats le vrai soldat Dieu est le Dieu des armées nous sommes aussi nous ne faisons aussi pas à cette armée là et on doit les savoir on n'est pas là si vous croisez les bras pour vous dire que non ça c'est moi la taille non nous sommes tous concernés tous concernés que vous allez et de faire une nation sélicite avec la vraie évangile du royaume l'évangile éternelle on doit apprendre aux gens craignez Dieu car il revient bientôt craignez Dieu car il revient bientôt abandonne le péché c'est ça qu'on a apporté aux gens et vous allez voir qu'est-ce qui se passe actuellement la paresse la paresse domine la chair domine la paresse domine la chair domine la chair domine nous empêchons de faire des choses tu veux faire comme ça tu veux faire comme ça tu veux faire demain on repousse les choses qu'on peut faire aujourd'hui à demain 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 Chacun nous a reçu des prophéties. Chacun nous a déjà parlé, même cinq fois, dix fois, onze fois. Mais quel jour l'Évangélisme s'accomplit ? Quel jour l'Évangélisme s'accomplit ? Ah non, tu vois qu'on s'assiste là, tu vois, allez chanter, tu vas prêcher, tu vas évangéliser partout. Mais quel jour l'Évangélisme s'accomplit ? Parce qu'on attend qu'on croise les bras. La paresse est venue s'installer. Et en train de se tuer, et de tuer aussi les autres. Christ a dit que si vous voulez voir le problème, vous resterez fier. Vous me l'aurez, vous seriez pitoyable, et quelqu'un adore que je remplace. C'est très triste. Ça fait mal d'être qu'un joueur de fou qui a le nom d'ici, mais ce jour-là, on ne joue pas, on fait, on fait la réserve. Il s'est fâche, parce qu'il s'est mené le titulaire. Moi qui ai le laissé, on dit que tu ne fais pas des choses sérieuses. Tu ne fais pas jouer, tu n'es pas en train de se faire, mais tu n'es pas en train de se faire, on est en train de se faire, on est en train de se faire. On fait mal. Même quand on le fait sortir du match, la famille a joué, on le fait sortir à 60 minutes. Parfois on me l'aise, je suis dans le terrain, on est dans le terrain, on est en train de se faire, parce qu'il est fâché. Parce que quelqu'un est venu dans sa place. Tu vois un peu, ce sont les choses à chair, mais Dieu a dit que sur toi, tu n'es pas en train de payer, tu n'es pas en train d'autre. Tu vas discuter avec qui ? Tu vas discuter pour moi ? Même si tu discutes, qu'est-ce qui va changer ? Rien du tout. Rien du tout. Parce que dans le monde ici, les supporters peuvent venir, ils font un peu la pression, un peu l'entraîner à cause de la pression plus 10-17. Malgré que tu n'écoutes pas, mais comme on veut mettre la pression, je fais l'entraîner. Mais Christ, tu vas l'entraîner de la pression. Même si le monde dit à l'heure, par contre, s'il te plaît, nous tous, on s'est venu. Si, il dit non, c'est, non. Créer Dieu, abandonner les péchés, sanctifiez-vous, préparez-vous. C'est cet évangile qu'on a mené aux gens, on doit vivre d'avant nous-mêmes. Parce que l'homme peut se demander ce qu'il a reçu. Vis la parole et tu verras que Dieu va t'utiliser. Dieu utilise les gens qui l'aiment, les gens qui l'aiment, les gens qui l'aiment. Crois-moi, si tu cherches le courant, tu mets ton doigt là-bas. Tu vas recevoir le courant, vends fort. Tiens. Si tu cherches Dieu, il va se manifester en toi, il va te remplir. Ne te menuise pas, parce que je suis une femme, parce que non, je ne m'étais pas bien à manger, je ne m'étais pas bien à manger. Dieu, il s'en fout de tout ça. Dieu, c'est lui qui mette toutes les langues. C'est lui qui a venu séparer les gens là-haut. Tu n'es pas bien d'autre. Tu parlais une seule langue, un seul langage. Et ce jour-là, Dieu a dit que quand tu parlais chinois, tu parlais seul âge. Allez, ils sont divisés. Et Dieu est capable même, tu parles même pas un mot d'appelé, mais ce jour-là, il a bien pu sortir. Qu'est-ce qui s'est passé un jour dans l'école ? Les gens parlaient des langues des autres. Ils ont reconnu, mais ça c'est une langue. Lui, il n'est pas des noms. Vous voyez comment il parle ? Moi, lui, il ne parle pas. Comment lui parle, soyez-lui ? Lui, on répondait, lui, il est arabe. Vous voyez comment ça se fait qu'il commence à prier à leur parents, soyez-lui ? Dieu est capable de tout. Ne minimisez pas Dieu. Et tant que je ne minimise pas. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a fait grâce, t'a embrassé sa parole. Soit pour rien. La façon dont tu as accepté d'embrasser la parole, c'est que tu as engagé et distribué sa parole. Tu es un messager comme cet ange qui avait l'évangile éternelle. Tu es un messager pour apporter ce message partout. Partout. Tu as dit que vous êtes la lumière du monde. Maintenant, qu'est-ce que Némi veut faire par la paresse ? Éteindre cette lumière. Éteindre ce feu que tu as. A cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Vous vous rappelez une parabole que Christ avait déjà, il y avait le roi qui avait déjà préparé le noce à table. Et il a invité les gens. Il a dit que non, moi, j'ai des affaires. Et mon fils, il a travaillé à mon champ. Ah non, moi, il y avait le conteneur qui m'attend là-bas. Je dois avoir un conteneur en Afrique. Ah non, moi, il y a ceci, c'est là. Et le Seigneur est fâché, t'en prêche. Elle dit quoi ? Allez dans les roues, là, partout. Je cherchais des discapés. Et ce genre, est-ce qu'il faut accompagner ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que nos problèmes nous empêchent pas d'assayer de Dieu. Que nos soucis, nos problèmes nous empêchent pas d'assayer de Dieu. Parce que même si nous nous en soucis, le matin, le soir, ça ne va rien changer. Mais plutôt, je cherche Christ, c'est lui qui peut changer la situation. Amen. Adore Dieu, c'est lui qui peut changer la situation. Nous, on attend que quelqu'un vienne ici et chante d'hier. Et ta voix là. On a changé. Nous tous sommes une chorale. Nous tous nous sommes une chorale. On a changé, Dieu, on l'a adoré. Et Dieu va se manifester. Et Dieu aime ça. Ouvre ton coeur. On l'a fait en avant d'assayer. Ouvre ton coeur. Chante pour lui. Glorie lui. Élève lui. On n'a pas d'investissement. Il ne faut pas que ceci. Dieu nous a donné les mains. Tu as tapé les mains. Dieu leur a donné des paix pour taper. On peut. On nous a donné les voix. C'est pas seulement la guitare. Mais nos corps là. On peut adorer Dieu. On peut taper. On peut chanter. On peut se décrire des joueurs. C'est ça qu'il aime. Ouvre ton coeur. On chante. C'est la difficulté de voir. De venir. On vient fatiguer. On vient comme ça. Dans tes yeux. On voit que tu n'es pas laissé. Alors, on m'écoute comme ça. On m'écoute comme ça. Parce que c'est pas la magie. Je ne sais pas pourquoi tu l'as pas fait. Ça brûle après à filmer plus souvent. Ça dépend de la manière dont tu as joué. Ma mère. Vous allez voir que la paresse s'installe. La paresse est installée. Et on commence à mourir. Petit à petit. Sans les remarquer. L'ennemi ne va pas venir avec plus de force sur la tête. On l'a dit souvent. Il va venir. Gans. Gans. Les âmes. Tu vois, c'est ce mec. Parce qu'il est plus fort. On l'a dit comme un lion. Un lion qui va cacher. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient comme ça? Non. Il fait la langue des âmes. Tout doucement. Et même si vous regardez les reportages, je vois que Dieu a créé ces pieds-là. D'une manière qu'il place ces pieds. Qu'il ne peut même pas débrouiller. Pour ne pas bouffer les bouillies. Pour ne pas effrayer. L'animal qui va attaquer. Et c'est comme ça qu'il a éliminé aussi. 40, 40 ans. Et quand il vient, quand il saute déjà. Je ne sais pas. Les chants de son arbre. Quand il commence à... Il attaque, ça veut dire qu'il est déjà tout prêt. Et souvent, c'est trop tard. Souvent, c'est trop tard. Alors qu'on est là qu'on a l'essentiel pour veiller. Pour crier. Et vous allez voir si l'animal commence à dormir. Si l'animal commence à s'endormir. A mourir petit à petit. Où est le feu que tu avais reçu? Le jour de ta correction. Où est ce feu-là? Où est ce feu-là? Où est ce zèle que tu avais? Où est... C'est où? Il y a d'autres quand ils priaient. Les larmes. Vous voulez prendre ces larmes. Il y a d'autres quand ils priaient. Mais ils priaient trois fois... C'est où? Il y a d'autres qui recevait des chambres et qui marchaient. Où? À partir de partout. Il y a d'autres qui priaient comme ça... Ils recevait des visions. C'est parti où? À quoi? À cause de nos némigences parce qu'ils apparaissent à l'intérieur. Apparaisse à l'intérieur de ça. Ça nous tue. Vous voyez, après vous? On doit avoir une priorité de les expliquer, pas ces viches tigues, même au travail. Par exemple, je travaille au bureau, il y a beaucoup de choses comme, par exemple, un travail massacré, des gens qui veulent avoir des visas, il y a d'autres qui veulent avoir un nouveau passeport, il y a d'autres qui veulent toutes les questions. Mais on doit avoir une priorité de les expliquer, pas ces viches tigues, pas ces viches tigues. Parce que je ne vais pas commencer à faire des choses qui sont inutiles, aucun autre s'est pressé. On doit bien mettre l'ordre dans le programme du jour. Et c'est ça que Dieu veut aussi. Dans le programme, on doit savoir qu'est-ce qui est le plus important. Et maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui est le plus important que Dieu notre vie ? Qui sait qu'on a les enfants ? Qui sait qu'on a le travail ? Qui sait que les enfants doivent aussi aller parfois sortir du jour au lendemain ? Et c'est ça. Ça peut devoir s'organiser. Une priorité peut-être. De vice à l'aise. Il sait que quand tu es malade, il sait que tu as un device à l'aise. Il faut réagir avant que tu coupes ta bouche, tu le sais. Il veut voir la manière dont tu l'aimes. On va parler sérieux ici. Il leur a demandé à « Adon, on a une série avec vos bisous ? » Est-ce que toi, tu crois qu'il y a un Christ, il ne va s'arrêter pas à l'aider ? Il sait que l'aider. Il ne va pas dire que c'est certain que tu as un device à l'aise. Il y a une personne qui est paresseuse. On va prendre le problème de 26. La paresse. Je ne sais pas comment dans la même connexion du dirigeant. Vous blissez un peu plus. Restore. Change de vie. A partir du jour où ceux qui ont ces erreurs sont rampes mais ils font transformées. et que les choses sont à la mort, je le trouve en tout le monde qui s'en vient chez ma chienne, au nom de Dieu. Amen. Au revoir 26, à partir du verset 13, le paresseux apparaissent. Un paresseux c'est qui? C'est quoi? C'est quoi un paresseux? C'est qui un paresseux? C'est quelqu'un qui veut rien faire. C'est quelqu'un qui veut rien faire. Vous n'avez pas dit que les paresseux souvent sont intelligents. Ils font des façons de se vénérer au milieu de ce qu'on a. La chose à prendre, c'est qu'il veut rien faire. C'est quelqu'un qui veut rien faire. C'est quelqu'un qui veut rien faire. C'est une personne qui a peur. C'est vraiment pour la paresseux. Un paresseux plutôt. C'est quelqu'un qui néglige. Qui néglige. Quoi encore? Trouve les alibis, les excuses. Une personne qui trouve des excuses. Quoi encore? Auvers de 26, à partir du verset 13. Le paresseux. Parce que sinon, un paresseux peut dire? Un paresseux. Un paresseux. Un paresseux. Un paresseux. Un paresseux. Une personne qui ne bouge pas. Je veux bien faire. On passe les bras. fine. fait les bras qui sont touchés. �무�autes les bras. Voiles. Pour l'or, un peu plus on记би que c'est ça. Tu es signer47ns. Laisse-toi. Plage-toi. Au début du passant, il y a la famille d'avoir dit un paresseux. Ah il y a un lion, je suis sur les chemins. Un lion dans les rues. Quand le monde aura envie de faire quoi d'art? Aller! Tu vois un peu? Ah non! Il y a un lion, si je sors à part, il va me manger. Tu vois un peu? Il y a telle chose qui m'empêche, il y a telle chose qui m'empêche, je ne veux pas. Il y a toujours des excuses. Il ne veut rien faire, il ne veut pas motiver. Il n'y a aucune motivation, aucune volonté de faire quelque chose. En fait, la personne s'est engagée. Tu vois un peu? Mais, je trouve des excuses. Ah non, il y a un lion en dehors. Aucun pur sur la règle. Oui, c'est vrai, le lion, il a tout l'étrôné. Je ne savais pas, le lion, mais il est comme, hein? Le lion, parce que le lion, c'est lui-même. Le lion, c'est lui-même. Mais lui, il sait se déguiser. Il fait comme? Parce que lui, il veut s'en copier parce qu'il n'a rien créé. Il n'a rien à venir. Il copie, c'est moi-même. Il s'est désigné. Il a dit que, résister au diable et fouillera devant de vous. Il a dit que, je vous ai donné l'autorité de chasser. Je vous ai donné le pouvoir en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom, avant que le problème se présente, tu as déjà la solution avec toi, mais qu'est-ce que le passé fait ? Toutes les excuses apparaissent, tu vois un peu, le passé 14, comme une porte tourne ses ronds, ses ronds, un peu apparaissent, ses ronds, les gaules assez fortes. J'ai pas dit, tu sais, tu es rééthique, il y a un angle, tu es rééthique, il y a un angle, tu es rééthique, il y a un angle, quand tu tournes à la porte, elle ne se déplace pas. Tu as un peu ? Ah bien, on va aller lui, il ne bouge pas. Il me rappelle l'autre, quand c'est l'autre, l'autre on a dit que non, il y aura des trucs, il va détruire ces ronds. C'est les 4 brilles, les 4 brilles ont été dénus, on dit sort, est-ce que tu as des gens, tu sais que la famille s'il est parti chez les fiancères de ses filles, il a expliqué, la Camille est parti, il a expliqué, ils sont mon côté de lui, il est rentré à la maison, maintenant la plus petite qui est, il traînait, il tournait comme ça, on dit sort, il tourne, sort, sort, il tourne, tellement que Dieu pouvait le sauver il n'y a plus pas force, on tourne, on tourne, on tourne, on passe le temps, on passe le temps, tu te lèves toi pour prier, elle te réveille à 3h du matin, et tu sais qu'elle est allabeur pour prier, qu'est-ce que tu as fait, pense-moi changer de côté du tout, et quand tu continuas de dormir tu m'en plie, à lui. Il te réveille encore, au lieu de tout le monde, tu fermes la loge, tu es tout de l'autre côté, tu continues encore à dormir. Après, je te demande que demain, vous venez de fêter, qu'est-ce qu'on fait ? Envoyez les gens. Parce qu'au lieu d'appuyer, on dit « Attends, tu vois une femme de nuit, je veux que je vais pouvoir coucher avec toi. Envoyez les gens de nous. » Et là, tu vois ce que c'est, tu vois ça, puis on dit « Oh ! » Parce que c'est ça qu'ils voulaient. Tu vois, tu essayes de chasser deux minutes, mais une minute, après tu vas voir, tu vas te présenter pour autre chose. Parce que c'est pour ça qu'ils voulaient que tu pries. Le paraisseur. Tout le monde est de notre système. On a prié chaque jour. On a mérité la parole chaque jour. Mais est-ce qu'on l'a fait ? Non. Non. On ne le fait pas. On dit qu'on est sur le système. Bien, dans le monde, physiquement. On se bénéficie dans cette partie-là. Et spirituellement, les plupart sont encore dans le système. On a dit « Comme quand tu es mort, on s'est venu depuis deux semaines ici, mais les gens vont aprèseducer le pont, on devra parler d'eux. On va avoir encore deux semaines, on va les dire Tekหนilles et l' Associate Reform. Vous avez remarqué que dimanche vous venez, il va chercher la boue, ma vie s'écouvre. C'est déjà la civile, parce qu'il n'y a pas sa vie. Ah, tu n'as pas vu ma bulle, tu vois, tu n'as pas vu ma bulle. Là, tu n'as pas vu ma bulle. Là, tu n'as pas vu un soldat qui cherche son arbre. Il ne va pas laisser son arbre, c'est sa mort. Quand il lui va venir, on va le tuer. Il a toujours son fusil à frotter. Même quand il dort dehors, quand il se réveille, c'est la boue, il va se réveiller directement à l'épreuve. Mais toi, tu restes ton arbre loin. Tu ne sais même pas si c'est où, si ça fonctionne, d'accord ? Puis, c'est déjà la scientifique qui est rentrée. Tu n'essayons pas. La foi. N'oubliez pas que vous vivez. Tétruis la foi. La foi, bien, il sait qu'on entend. Il sait qu'on entendre la parole de... Et tu es. Reste toi, tu n'allais pas. Tu meurs. Tu meurs. Tu connais toutes les nouvelles de Saint-Denis qui sont sortis. Ou les nouvelles de Saint-Denis qui sont sortis. Ou il y a tellement de choses. Ou il y a un magasin qui a ouvert quelque chose. Ou tu as vu ça, ou j'élise dans la tête. Et la boue. Il tourne, il tourne, il tourne. Il n'avance pas. Il n'améliore pas. mais... ... Et vous marchez contre vous. Et vous marchez dans des parties. Et vous allez gérer dans des parties, et vous allez mettre dans laальt. Il faut dire qu'on va dans une route. Et vous marchez contre la route. Et on se fout. Elle est sur place. On se fout. Et on se fout. Et on se fout. Et on se fout. Et on se fout. Donc tu vas faire quoi ? Réculer ! La personne qui tourne, elle réagisse, elle fait quoi ? Elle récule. Elle récule vers quoi ? Elle récule vers la publicité. Elle récule vers quoi ? Elle est le mensonge. Elle récule vers quoi ? La source d'une terre, vers le diable, la mort. Tu crois que tu se places, mais tu récules. Tu vas prier, tu n'arrives plus. Genève, tu n'arrives plus. Mais tu n'arrives plus. c'est street二, elle fait plus en arrêtée. Soit que le bébé. Tu veux voir les choses qui changent. Moi je crois. Dieu en a besoin selon moi, une seule personne. Elle est présente de lui. Parce que le bébé, Efendi, c'est célèbre qui va faire. Comme on avait dit, Jésus evangelise, C'est seul, Jésus grand-mère, c'est seul, seul. Jusqu'à la fin de tomber, c'est-à-dire qu'à Dieu, si c'est possible, qu'il se coupe, on laisse ça de moi, mais on dit non, mais toutefois, le cadre de nos affaires, non, la mienne, jusqu'à la fin de tomber, malgré les souffrances, malgré les épreuves, la vie, c'est une vie de combat, c'est une vie de combat. Chaque jour, tout le monde est combattu, tout le monde souffre, tout le monde a ses problèmes, mais Dieu veut qu'on soit fort, qu'on va jusqu'au bout, qu'on soit déterminé, réveillé, qu'on arrête de dormir. Parce qu'un paresseux dort trop, il dort même dans une dix heures après, ça fait une heure, il dort encore. Où un peu, le paresseux, qu'est-ce que, c'est qu'un paresseux, qu'on a bien à l'aise, qu'on a bien à l'aise, qu'à l'aise, qu'un paresseux se tourne sur ses gants, ainsi que le paresseux se sent, lui, il dort. les temps passent, les années passent où il dort, ils ne déplacent pas ils ne bougent pas les morceaux de lits alors qu'ils ont dit d'aller, d'aller à la porte, c'est la lumière du monde on va parler de la lumière des morceaux de lits, la lumière du monde tu dois aller de ville en ville, de village en village pour annoncer l'évangile et puis pour aller faire, il faut te réveiller, celui qui est sur les lits d'or, tu dois te réveiller réveille-toi, réveille-toi, parce que tu as déjà goûté à la voix de Dieu tu sais quand même que tu étais plus fort qu'aujourd'hui, réveille-toi, tu sais que j'étais plus déterminé qu'aujourd'hui, réveille-toi les gens ont plus de soucis de leurs problèmes, mais on a dit que les soucis ne vont rien apporter, ça ne va rien changer mais Christ cherche des gens qui sont en soucis de lui, qui ont la même pensée que lui la même pensée que lui, ok ça ne pensait pas que les âmes soient sauvées c'est si c'était possible que tout le monde soit sauvé et comme nous on ne sait pas qui va, qui va accepter et qui ne va pas accepter, on est obligé de parler de Christ à tout le monde même si tu te dis, tu te dis, tu ne vas pas dire que c'est l'amour même si tu dis que tu vas faire mon téléphone, est-ce que tu as le droit à tout le monde non la distraction totale, les gens sont distraits, les gens ne sont plus déterminés ils ne peuvent même plus, l'amour pour Dieu n'est plus là tu dois abandonner, tu dois abandonner à cause de ce monde, tu dois abandonner à cause de eux-mêmes à cause de la chair, parce que la chair nous combat, le problème qu'on mène c'est quand notre propre chair c'est que c'est lui qui est le premier des nuits la chair veut manger, la chair veut rien faire, faulence on appelle ça hausson, mais c'est faulence tu vois ? c'est faulence le coeur par rapport que vous avez donc le coeur par rapport que vous avez vous vous savez tourner, la dernière fois que ce monsieur a eu, il est mort vous vous rappelez ? la personne qui est morte, il s'est pas débarré une partie de ce qu'il a combien il a fait pour avoir 140 000 kg ? vous savez, il regardait le gros système, il faisait rien il voit que ça a grossi, ça a grossi, mais il fait rien tu vois que tu es arrivé à mourir, tu fais rien tu vois que Dieu a puissé l'éternité, tu fais rien tu vois que Dieu veut qu'il fasse quoi à ta place c'est toi, couvre ta bouche, prie à Dieu réveille-toi les temps passent beaucoup de gens ont mouru avec les prophéties ça ne veut pas s'accomplir parce qu'ils ne bougent pas Dieu n'a pas menti si moi je dis à ma fille que si tu obéies à la fin de l'année tu prends un vélo si elle n'obéit pas, si elle n'obéit pas, elle n'a pas l'éternité mais elle doit d'abord obéir et si elle ne veut pas obéir les temps passent, les temps passent, les temps passent elle peut aussi plus avoir ses vélo parce que les temps passent Dieu nous a donné des promesses mais quels jours on va passer quels jours on va passer cette jeunesse ces jeunes, ces allemands ces papas, ces papas qui vont saisir et rejeter Alléluia quels jours on va les voir réveillons-nous verset 16 verset 15 le paresseur plant sa mère dans les plats et les trouve fatigants de les ramener dans sa bouche Ah ! Quelle paresse ! Quelle paresse ! Quelle paresse ! Allé, tu mets ta mère dans les plats mais pour ramener, tu ne bouges plus c'est trop difficile pour les ramener dans la bouche Tu vois un peu ? On va dire que l'homme n'est pas de mère c'est trop de paroles qui sont dans la bouche d'higiene bah tu mets ta mère tu t'engage quelque chose de dure de bourre de la consommer ça devient difficile elle devient amère elle devient dure donc quand on a des filles qui me mettent ça me mette la chaleur avec la bêtise tu n'es pas d'higiene 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 je ne sais pas que c'est la société faillite on n'a pas dit que c'est une société mais Christ nous a donné une mission il veut qu'à nous qu'on marche de gloire en gloire de victoire en victoire que les hommes qui sont en prisonniers soient arrachés des mêmes ennemis que les hommes qui sont en prisonniers soient arrachés de la prison, de la sorcellerie de la violence, de la religion alors où sont ces femmes et ces soeurs qui vont couper leur bouche et là comme on le dit ici qu'est-ce qui est difficile au bout ? en vérité c'est pas le péché offre oui il faut faire une seule personne chacun dit que moi je vais amener la prochaine fois une seule personne pour le péché aucun péché voilà au fond ça n'est pas que certaines personnes qui ont reçu le message parce que a des personnes qui les ont présenté ça Il faisait tout, parfois tu te dérangeais même, toi tu sais que tu te dérangeais mais toi tu sais quel est ton but, tu sais qu'eux croient que ça dérange, croient que ça va les piquer Mais qu'un va débuter la parole, il va dire normalement ça c'est le meilleur et pas que j'ai mangé Il me conseille de demander, mais donne-moi encore, mais c'est comment, la reine c'est comment Mais au début il va dire normalement mais il ne connait pas, c'est comme moi je savais manger ça, c'est un peu bizarre Le jour il va coûter combien Christ est bon, laisse tomber Quand toi tu parles une fois au départ de la repousse, tu parles deux fois au départ de la repousse, il dit ah, ces gens-là sont obligés Quelle est ton but, tu vois c'est celle-ci, ne te fatigue pas de faire du bien Ne te fatigue pas de faire du bien, le fait du bien c'est de présenter Christ Ne te fatigue pas de présenter, je crois, la solution à tout bon problème Qu'elle paraisse, il met ça lui-même dans les repas, après il n'avait pas ce qu'il a préparé Dieu même il a ouvert la parole, Dieu même il a vu, il a vu le verser Il dit qu'abandonner, quel rapport est-il entre la lumière intérieure, quel rapport est-il entre la temple de Dieu et de Béial Il voit ça et il dit, sortez au milieu de Dieu Il dit, ah, ça ne veut pas vous mettre ça à la bouche, c'est difficile, vous mettre ça dans mon cœur, c'est difficile Il reste beaucoup comme ça, il faut pratiquer, il ne veut pas Qui est, par exemple, c'est toi, voilà le paresseux Allez, ça arrête, tu vois, si je pars maintenant Les gens vont comprendre, je vais partir d'une manière que les gens vont voir que je suis sorti J'ai fait des solutions Ok, Dieu, maintenant, Marc, je vous disais, fais ce que je voulais faire Marie avait dit, avait dit, fais tout ce que vous viendrez de faire Oui, quelle paresse Ah non, en fait, les choses, en fait, les choses vont organiser Avant que tu ne l'aimes Avant que tu es là, tu es fatigué, tu croises les bras Tu vois qu'il y a un dégo qui vient dans le cœur Voilà le coup là, après tu vas comprendre que non, non, non Je ne me laisserai pas faire, je dois résister au diable Tu t'es engagé dans la vie chrétienne Va avec cette vie, jusqu'au bout Jusqu'au bout On a dit de trouver la fin de la première fois, non ? Je sais, je vais bien commencer Mais va jusqu'au bout Réveillons-nous Changeons notre façon de faire les choses Avec Dieu, ce n'est pas la monotomie Avec Dieu, ce n'est jamais là où on va les changer Elle dépend de toi, comment tu nous donnes Réveille-toi Verset 16 Le paresseux se croit plus sage que cet autre qui donne des sages conseils Il se croit plus à l'échelle Pourquoi cette ? Je suis la perfection Il se croit plus sage que Dieu Il connait Dieu Il voulait essayer d'aider Dieu Pourquoi on fait comme ça ? Mais moi, je vois que comment tu vois avec Dieu Qu'est-ce que Dieu a dit ? Quand tu es là, je sais pas combien de personnes ? Aucune personne a sauvé une personne C'est Christ qui sauve Aucune personne n'a amené une autre à Christ Parce qu'il a dit que Personne ne veut rien amasser, le père de l'être C'est l'attirer Il va se m'en crier Il va se m'en crier Il va faire booster Et Christ avec de la hâte A tirer Vous voyez un peu ? Oui Il dit que c'est tout le monde, vous connaissez tout le monde Vous connaissez tout le monde Je suis en décaire de l'âge Pas normalement, pas simplement c'est lui C'est comme ça, ça se passe Ah non, mais c'est un peu de me corriger L'unier qui veut me corriger Aucune a dit qu'on voit C'est corriger dans l'amour Veillez les uns sur les autres Ah, il y a beaucoup qui croient à Dieu Pourquoi est-ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce que je veux dire ? Pourquoi ? Moi je croyais plus Ah tu connais plus que Dieu ? Tu vois que Dieu me t'a répond Mais tu meurs plus Parce que je n'ai pas eu ma pote Tu veux même m'écouter Et tu meurs Tu meurs Tu meurs On continue Là t'es sept Regressé Tu vois ? Et là on s'est cassé sept là Ça se termine Oui Les passeurs Les passeurs C'est quoi plus sages Que cet autre ange Qui dit Les conseils Les sages conseils Mais c'est quoi plus sages Plus sages que Plus sages que On dit même la parole Ne dit même absolument rien Tu viens Tu veux le fortifier Et découvrir Et quand on dit Ton Dieu s'installe Et la mort s'installe sur toi Oui Réveille Regardez pas C'est pas un homme aussi Mais Dieu a besoin d'une seule âme Pour béir On lit quoi Rempli cette base Et rempli Rempli cette base Et rempli On se sent jamais engagé Et pour consommer ces choses Ah non Tu as gré Quand on prie A Dieu Amen Touge la jeunesse Quand souvent C'est certaine pas tous, mais c'est certaine un peu comme ça. Lui dans la tête, quand il est pour la jeunesse, c'est pas moi, mais c'est la sœur, elle est jeune. C'est elle qui va aller le prochain à la jeunesse. C'est ça même pas concerné. Ah, touche, les mamas touche, touche les connaissances, touche les connaisseurs. Mais toi tu es dans la tête, je dis que non, c'est telle personne qui va aller, personne. Je ne suis pas concerné. Et c'est là où l'on voit, quel est le but pour la jeunesse ? Quel est le but pour la Christ a donné tous ces enseignements que tu as reçu dans tes cahiers ? C'est pour rappeler les cahiers ? C'est seulement pour rappeler les cahiers. Quand nous on va acheter la nourriture pour mettre au congélateur, c'est seulement pour rappeler le congélateur, vous voyez, t'es fini. Non, c'est pour consommer. Quand la visite vivière, si tu prépares aussi, tu partages avec eux. Quoi qu'il faut ? Non, c'est vrai. Mais à toi tu es cahier la nourriture, on se fait à quoi ? Pour avoir les diplômes, il n'y aura pas de diplômes sur son terre. Amen ? Amen. Paraisseur. Elle a du petit mieux. Quand j'achète ses lacets, c'était que celui qui fait une œuvre de dire une paresse, il cherche la malédition. Il faut parler ici. Oui, un peu plus de bois. Dix? Déjà, on va mettre le litur, elle a dix? Oui, un peu plus de bois. Dix? Par 한, un peu plus? Par an de plus? Par an de plus? Par an de plus? avec paresse. Et maudit soit celui qui retient son épée de verser le sang. Amen. Et maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec paresse. Dieu t'a confié quelque chose. Dieu t'a dit que toi tu es une femme, un homme qui doit intercéder. Dieu t'a mis les choses en cœur. Le plus pour cela, fais ceci. Va évangéliser. Fais cela. Le temps que tu attire la malédiction. Tu attires la malédiction. Tu vois un peu ? On s'étend, mais pourquoi quelque chose arrive ? Pourquoi quelque chose se passe dans la maison ? Mais comment toi tu prends les choses de Dieu au cerveau ? Combien de temps tu te donnes ? Parce que je t'ai engagé. Je t'ai engagé dans un mariage. Et oui, je veux. Pour les meilleurs et pour les pires. Et maintenant, la pression arrive et toi tu peux commencer à te retirer. Tu vas commencer à retourner vers le monde. Non. Après, tu déconnes que les choses arrivent. Non. Réveille-toi. Maudier à la personne qui retire son épée. Car Christ ne va venir amener la paix, mais l'épée pour séparer la lumière du ténèbre. Quelle est-ce que tu ne sépares plus, mais tu acceptes tout. Le ténèbre vient. Tu fais le mélange. Alors qu'il faut aller de la coup, discerner. Parce qu'on a dit que le juge est le juge de tout. Parce que là, c'est vraiment que tu dois juger la vie. Ne prenez pas part de fruits et de fruits, mais condamnez-les. Condamnez-les. Et toi, tu commences à accepter toutes choses. Viens un petit petit appétit. Demain, tu vas commencer à faire un petit tatouage ici. Viens un petit petit appétit. Ok. Il y a des choses qui sont défendues. Mais tu vas commencer à t'intéresser le goût des choses qui sont passées. Tu vas commencer à remonter ton cœur. Tu es déjà en train de mourir. Tu vas avoir la compromission. Tu commences à tolérer les choses alors que Dieu ne tolère pas les clichés. Il y a d'autres personnes qui commencent à faire des tatouages sur la tête. Comment c'est un tatouage? Comment j'ai pris les cheveux comme ça? Vous voyez, je mets ton blanc. Mais là, en revient de faire les plantées. Et les autres, tu peux faire les tatouages. Ah, comme ça, ça devient de l'eau. Il y a de l'eau. On n'a pas des tatouages. Disons, les paysans ont mis la tête à la poche. Ils ont mis la tête à la poche. C'est malheureux. Parce que celui qui m'a dit ça, moi, j'avais vu ça, mais je n'avais pas compris. Mais celui qui m'a dit, il n'est pas ma chrétienne. Il m'a dit que, ah, c'est parce qu'il m'a appelé, qu'il m'a vu. Il m'a dit, ah, mon frère, il faut monter au chapitre. C'est une chrétienne qui m'a dépassé. J'en ai dit, il y a déjà deux personnes à moi. Il y a deux clients qui ont un beau pour se tatouer. Il paraît beau, il paraît beau, il paraît jeune dans les gens. Achille. Achille. Ils font la lutte contre la vie. Il ne veut pas vieillir, il va rester toujours jeune. Il paraît beau devant les gens. Il n'est pas ce qu'ils sont au coca fanta. Il y a ici les deux fanta, à moi, il est au coca. Ce n'est pas quelqu'un que je vois. Puisse indique le cerveau que votre corps est envenue, c'est ce qu'il est. Et vous n'appartiendrez plus à vous, mais à vous. Je lance dans cet exemple. Regarde l'on vient de dire avec la voiture là, oui, ce n'est pas notre voiture. La voiture la couleur blanche. L'on parle avec la voiture là, couleur vert. Qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là? On est fou. Dis-moi, mais pas normal. Dieu m'a créé noir. Tu es fier d'être noir. Voyons un peu. Dieu m'a créé blanche, notre fille à l'être blanche. Dieu m'a créé du coup de taille, notre fille à l'être petite. Dieu m'a créé lancée, notre fille à l'être lancée. Vous voyez un peu. Il y a un petit peu qui m'a détruit ce corps. La vie à l'être bleue c'est-à-dire, la pète, l'intérêt, la section entre la sagesse, moi aussi je veux les détruire. Et Docrylone, ça te dit Docrylone, c'est ça détruire. Ça détruit ou ça détruit pas ? Et Docrylone ça détruit ou moi ça détruit pas ? C'est-à-dire ? Ça détruit l'homme. Ça détruit l'homme. Alcool ça détruit ou quand moi ? Ah c'est-à-dire, trop. Ça détruit ou pas ça détruit pas ? Ça détruit. Quand moi je mange mon groupe, ça détruit ou moi ça détruit pas ? Elle dit que son temps, vous savez quoi, elle détruit son temps. La cigarette ça détruit ou elle détruit ou elle détruit ? Celui-là doit détruire ce corps à moi, si je me l'aime, détruire, on doit faire attention, Dieu est juste, Dieu nous aime, si Dieu nous interpelle, je ne fais pas son amour, on doit être prêt à défendre la cause dont on parle, fiers de lui, fiers de lui, celui qui est maudite, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec eux, il ne s'agit pas d'àresse, d'égligeance, qui négligent, qui rejettent, qui permet de prendre ces choses au céréfait et qui prend sa propre vie à première place, celui qui veut garder sa vie là, perdre de là, celui qui veut garder sa vie pour Christ à la vie, à la vie! Souvent les gens s'étonnent, pourquoi ils me disent que les gens ne sont pas pour les gens ? C'est toi qui m'a sauvé ? Est-ce que c'est les gens qui m'ont sauvé ? Est-ce que c'est les gens qui m'ont fait du mot qui m'ont acheté à la main ? Est-ce que c'est les gens qui me nourrissent ? Est-ce que c'est les gens qui me gardent comme non souffre ? Est-ce que c'est les gens qui nous protègent à la main ? Non ! Quand je l'ai fait pour Dieu, je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais d'où Dieu m'a pris. Je sais d'où Dieu m'a pris. D'apprendre Dieu au sérieux. Au travail pour les biais, on vient à l'heure. Pour Dieu, on vient à ta biais. Parce que Dieu est amour. On doit les respecter. On doit les respecter. On va prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que tu peux tout perdre. Si tu as Dieu, tu as la terre entière pour la paix éternelle. Amen ! Amen ! Réveillons-nous ! Abandonnons la pratique, laissez la distraction. Arrête de repousser. Arrête de faire des marcanismes. Arrêtons ça ! Sainte-toi ! Comment on dit ça ? Il tue ! Tu n'as pas n'importe quoi, tu n'as pas n'importe qui. Christ a donné cette charge de proclamer l'Évangile. Christ a donné cette charge de proclamer l'Évangile, de vivre la parole, de transmettre ça à toutes les nations, toute langue, tout peuple. On n'a pas dit d'aller dire aux gens que vous venez ici, venez là-bas, mais on dit, allez, et pleurez de qui ? Christ. Est-ce qu'on peut se réunir ici ? Aller avec Christ se réunir ici ? Car il faut qu'on n'a pas envie de l'Évangile. Non ! Évangile, ça veut dire qu'on n'a pas envie de l'Évangile. Criens Dieu ! Louz-le ! Adore de Dieu ce qui a créé les cieux et la terre. Arrêtez-nous d'adorer les statues. Arrêtez-nous d'adorer Marie. Marie n'a rien créé. Arrêtez-nous d'adorer. C'est Bouddha, Bouddha n'a rien créé. C'est Christ qui a créé les cieux et la terre. Adorons-le ! Amen. Amen. Esaïs 60. C'est parti le premier verset. Lève-toi, sois illuminé. Car la lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvert la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais Yahweh se lève sur toi. Sa gloire apparaît sur toi. Lève-toi. Lève-toi. Frère et soeur. Lève-toi. Sois illuminé par Christ. Sois éclairé par Christ. Reveille-toi. Sois rempli du feu. Reveille-toi. Ne dors plus. Arrête la paresse. Reveille-toi. Reveille-toi. Quand la lumière arrive, le monde est rendu du ténèbres. Mais nous, nous devons prier. Nous, nous devons vivre. On n'a pas se laisser, comment on dit ça ? On est contaminé par les choses du monde. Lève-toi. Sois un sentinelle. Où sont ces gens qui vont crier ? La dernière fois, on a parlé de l'Esaïe 662. On a dit que Christ a placé les sentinelles pour crier. Où sont ces gens qui vont crier ? Il a dit qu'il criait sans cesse. Où sont ces personnes qui vont crier ? Les Aïe 62 verset 6. Jérusalem, j'ai placé les gardes sur les mureilles tous les jours et toute la nuit. Ils ne se terriront point. Vous qui faites façon de Yahweh, gardez point. Silence. Les Aïe 62 verset 6. Ne gardez point. Silence. Criez. Criez. Ne gardez pas le silence. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. A consultation. Mais sois fortifié. Sois fortifié pour en bon moment. Pour en bon moment. Écris. Annonce l'Evangile. Les gens sont en train de mourir. Le Ténèbre a envoyé toute la terre. Mais toi qui as le cœur du monde. Parce que le Seigneur de la terre brille. Si le Seigneur perd sa peur, il ne sert à rien. Il peut être jeté au feu et de fouler aux pieds. Mais brille. Cherche la cimetière avec Christ. Il va t'illuminer. Cherche la cimetière avec Christ. Il va te donner la saveur. Le goût. Il va te donner le goût. Quand tu as parlé, les gens vont découvrir Christ en toi. Ils vont te voir. Tu vas te voir. C'est pour ça que les victimes ne disent pas aux gens de venir. Mais parler de Christ. Les gens vont découvrir quelque chose en toi. Que eux, ils n'ont pas. Mais ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Sans que les vie viennent. Ils vont te dire non, cette fille, cette maman, cette maman. Cette jeune. C'est quelque chose. Je vais te dire. Ils vont te dire. va encore, réveillons-nous, réveillons-nous, arrêtons la paresse, arrêtons de chercher des excuses, soyons déterminés, respectons Dieu, respectons l'œuvre de Dieu, ne misons pas les choses de Dieu, ne misons pas ces assemblées, parce que Dieu est fidèle. Quand on était dans les assemblées où il y avait des nombres, on n'a pas vécu ce qu'on a dit, reflore, les choses qu'on découvre, la vérité qu'on nous présente, on n'a pas connu dans les assemblées où il y avait 200, 300, 300 personnes, on n'a jamais écouté ça, on n'a jamais écouté, pas écouté la gloire de Dieu, goûtez la paresse de Dieu, jamais, jamais, prenons les choses de Dieu au sérieux, soyons là, soyons respectant Dieu, respectant Dieu, respectant son travail, et Dieu va s'émaniser, ouvrons le cœur, ouvrons le bouche, cuirons, sortez et évangélisez, c'est le même message que je viens d'autre jour, sortez et évangélisez, soyez déterminés, déterminés à savoir ce que tu veux. Les familles se souviennent quoi des familles ? On a des cousines, des oncles, on a des maîtres, qui va parler, qui va les éliminer si tu as un bouche d'or ? Qui va apporter l'évangélisez, toi-même tu n'es pas engagé, tu négliges les choses, qui va le faire ? Qui va briller ? Qui va apporter Christ, qui va apporter la lumière, qui va apporter la saveur ? Qui va apporter l'évangile de roi à ces gens-là ? À ces gens-là qui meurent les SDF ici, ici dans cette Russie, il y a beaucoup de drogués qui passent ici, beaucoup d'alcoolistes qui passent ici, qui va apporter la manière de l'évangile ? Qui ? Tu mets la tristesse devant, tu mets la peur devant, tu mets les inculques devant, tu les poses mille et mille questions, tout ce que j'aimerais dire ? Dieu s'en fout de ça, Dieu t'a donné la vie, bouclant la vie, partage la vie ! Amen ! Amen ! Changeons ! Réveillons-nous ! Réveillons-nous ! Réveillons-nous ! Réveillons-nous ! Dieu veut faire quelque chose ici ! Réveillons-nous ! Dieu veut faire quelque chose à la vague ! Réveillons-nous ! Réveillons-nous ! Réveillons-nous ! Les gens sont prisonniers, les gens sont des religieux, les gens croient être à la vérité ! Où sont ces gens-là ? Où sont ces gens-là qui sont les faits ? Pour les séparer, pour couper les faits contre les femmes ? Regarde là où tu es, regarde ce que tu fais ! Regarde ta vie ! Tu es dans la stade, tu es dans la mousse du monde, tu es dans les boîtes, tu es avec les filles, tu cherches du tout ! Tu tournes à l'intérieur de tes filles ! Si tu veux commencer à le faire ! Où sont ces gens-là qui vont les parler ? Il y a d'autres qui disent que non, moi je n'ai pas fumé, moi je suis respectueux, je ne suis pas impoli ! Mais la parole dit que tous ont péché et sont prudents de la gloire de Dieu ! Celui qui n'a pas de Christ, il n'a pas la vie ! On n'est pas celui par les autres, on est celui par la foi ! Par la foi ! Tu peux envoyer des containers à ma famille chaque jour, chaque année, mais tu ne sais pas où ça te s'en sauver ! Mais par la foi ! Par la foi ! Amen ! Allez ! Vas-y on le reste ! La peur là, c'est fini ! Enlevez la peur ! Parlez de Christ ! Parlez de Christ ! Il ne faut pas calmer les gauches à droite ! Ah, il va établir les petits, il va les roues à droite ! C'est pas ton problème ! C'est tu qui as crié comme tu as crié aussi ! Descends et l'eau comme toi ! Parle de Christ ! Proclame l'évangile ! Parle de Christ ! Tout reste de le Moyen, tout reste de l'émoigner du Moyen, présent dans le Christ. La politique est suivante que je ne vais pas y réfléchir. Aucune de bien que vous faites à la personne, c'est le Christ. C'est le top, le top des mières que vous faites à la personne. C'est un peu peur. Dieu a enlevé la peur, énormément de la peur. Parce que si tu crois, il a enlevé la peur. On n'a pas dit qu'il y a tel problème, tel problème. Mais pour moi, Dieu connaît le problème. Ce jour-là, celui qui a le problème, il laisse moi ses doigts. Non, on ne connaît pas que Dieu connaît, c'est lui qui l'aise à nous autres. Donc, on a crié à Dieu, agis. Est-ce que l'on soit blessé que l'Esprit avait? On ne le savait pas. Mais Dieu connaît. Dieu va enlever la peur et il va ouvrir ta bouche. Il va enlever ta bouche pour l'avoir touché la bouche. Il va remplir ta bouche. Les inquiétudes, Dieu l'enlevé. Mon frère, Dieu l'enlevé. Arrêtez de pleurer. Arrêtez d'être inquiétés. Périssez Dieu. À toutes circonstances, loin, Dieu. À toutes circonstances. Dieu connaît. Dieu est le lieu des miracles. Je ne sais pas ce que j'ai choisi. Est-ce que vous, vous savez qui vous avez choisi? Oui, c'est ça. Si vous savez, vous êtes Dieu. Dieu est trop fort. Il est trop fort. Il veut changer la situation. Mais vous devez regarder et il regarde. Est-ce que c'est Jérôme le connaisse ou pas? Est-ce qu'il veut aider Jérôme le connaisse ou pas? Souvent, tu ne crois pas que normalement souffre pour ce que tu m'entends. Il y a une petite fille. Ne crois pas que je souffre seul. Il y a d'autres pour ceux qui souffrent. Il y a même souffrance que toi tu souffres aussi. Arrêtez de pleurer, de pleurer. Abandonnez jamais. Abandonnez jamais. Reculez jamais. Abandonnez jamais. Abandonnez jamais. C'est le vrai. C'est le vrai. Quand tu es jusqu'au bout, soyez fortifié. Soyez rempli de foi, de joie. Chantez Dieu à la maison. Pour calmer Dieu à la maison. Glorifiez Dieu à la maison. Glorifiez-le. Chantez-le. Abandonnez. Il se soit libre. Donc Dieu va chercher l'encontinental. Dieu est l'attention. Il va se prendre. Il est le autre suppliersen. Il a le sens de l'encontinental. Il s'est lancé. Il va à l'aiguère du corps. Il va à gauche, toi, toi, ça se finit. Il va à gauche. Il va à droite, toi, ça se finit, Il va à droite, toi, ça se finit. On est en train de prendre. On est en pleine distraction. On est trop distrait, les viages, la télévision, l'internet, ce sera un peu distrait, ça me l'apparaît, ça nous tue. C'est vrai qu'il change pas ce temps, mais il y a d'autres choses que Dieu ne nous donne pas le temps pour ça. Viens, je ne nous donne pas le temps pour ça. C'est l'un des choses que c'est, il ne faut pas le temps. Pourquoi c'est Jean Baptiste ? Jean Baptiste, il prochait pour aller manger de lui. Réhantez-vous quand le monsieur est proche. Jean Baptiste, il vivait dans les déserts, il ne mangeait quoi ? Ressort de l'ail et le miel sauvage. Et les autres, il prochait le même message, il vivait comme lui. Il y avait des choses que lui ne pouvait pas faire. D'autres faisaient, le temps a dit que moi j'étais venu comme ça. Je ne devais pas dans la distinction. Je ne devais pas dans la liste. Je ne devais pas te faire, je ne devais pas te dire, je ne devais pas te dire. Il y a pas là, il y a des déserts. Bonjour. 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 Sous-titrage FR ?